Europe 1, 6h54, la question santé, Thomas Soto. Dimanche, à 2h du matin, il sera déjà 3h. Au revoir, l'heure d'hiver, bonjour, l'heure d'été. Docteur Lemoyne, alors ça va grogner, ça va se plaindre qu'on est fatigué, que ce changement d'heure nous tue et que les enfants encaissent mal. Bon, tout ça, c'est médical ou c'est dans la tête, docteur ? Les deux, mon général. La médecine de tous les jours aurait tendance à trouver que c'est dans la tête. En tout cas, bien disproportionnée pour ce qui peut paraître en détail. Mais il existe une nouvelle discipline de la médecine que l'on appelle la chronobiologie qui fait de notre horloge interne un outil un peu plus sophistiqué qu'on ne le pense. Et des études suggèrent que ce changement d'heure serait même plus perturbant que le décalage horaire d'un voyage aux Etats-Unis que vous avez déjà dû expérimenter, Thomas. Bon, ça dit, on change d'heure deux fois par an, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Les conséquences sont les mêmes dans les deux cas, d'ailleurs ? En fait, le plus mauvais, c'est celui de demain, parce qu'il nous prive d'une heure de sommeil à la différence de l'autre qui en rajoute une. Et puis celui-là ne s'effectue pas pendant une période de vacances scolaires, donc sans possibilité de se recaler tranquillement. J'y trouvais qu'une seule étude suédoise qui dit qu'il y aurait une augmentation des crises cardiaques dans les trois jours suivant cette période, contre 5% de moins lors du passage à l'heure d'hiver. Je n'ai pas retrouvé d'études similaires dans notre pays. Même quand même si de nombreux médecins constatent chaque année une augmentation de la consommation des somnifères et de tranquillisants dans les 15 jours qui vont suivre. Mais pardon d'insister, Jean-François, mais on n'en fait pas des tonnes quand même. Ça arrive à tout le monde de se coucher une heure plus tard, de dormir une heure de moins qu'à l'accoutumée de temps en temps. Et ça, on s'en remet très bien. Je ne comprends pas ce que ça dérègle. Ce n'est pas du tout pareil, Thomas. Ce que vous évoquez, c'est ponctuel. De temps en temps, comme vous dites, le lendemain, vous reprenez vos habitudes. Là, ça va se répéter tous les jours. Il faut donc du temps pour assimiler ce changement. Alors, curieusement, ce sont les couches taux ou les lèvres taux, réglés comme du papier à musique, qui ne supportent pas bien. Ils ont pourtant la chance, ceux-là, d'avoir une horloge interne bien réglée. Je devrais dire des horloges internes, parce qu'il y en a plusieurs qui gèrent tout notre fonctionnement. Ah oui, mais ça veut dire quoi ? On a une horloge pour les repas, une pour le sommeil, une pour le travail ? Oui, une pour les sécrétions de nos hormones. Et certains des règlements de ces horloges sont faciles à constater. Par exemple, vous savez, des insomnies, toujours à la même heure, les dépressions nerveuses saisonnières ou tout simplement la prise de poids, qui chez certains est à période fixe. Ça traduit cela à un mauvais fonctionnement de nos rythmes internes. Alors, vous avez peut-être quelques conseils pratiques à nous donner, à nous les adultes, mais peut-être aussi pour les enfants ? Alors, des conseils classiques, et surtout, je vous lis, pas de médicaments. Pendant une semaine, vous évitez l'exercice physique et les excitants après 15 heures. Vous profitez pour revoir un peu le confort de la chambre. Vous virez la télé, par exemple. Vous regardez la radio. Oui, bien sûr. Et puis surtout, vous couchez dès que vous en avez envie. Pour les enfants, il aurait fallu, depuis deux jours, essayer de se lever une demi-heure plus tôt pour les habituer. Pour eux, les personnes âgées, c'est un peu plus dur. Surtout, prévenez-les de faire attention en faisant du sport à l'école, car comme pour la conduite automobile chez Jean-Angers, les accidents seront plus nombreux cette semaine. Et puis bon, on ne va pas en faire tout un schmilblick quand même. De toute façon, on n'a pas le choix. Et en une dizaine de jours, ça sera réglé pour tout le monde. Bon, ben voilà un point positif pour finir. La question santé du docteur Lemoyne, qu'on retrouvera lundi à 7h05. Donc en fait, ça fera 6h05, mais il sera quand même 7h05. C'est ça docteur ? Bon, merci beaucoup, à lundi.